Alors si tu te posais la question de savoir comment faire de l'affiliation sur YouTube, sache que tu es à la bonne adresse et dans la bonne vidéo. Bienvenue dans cette vidéo et plus précisément sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Michael Mika, ici je partage tout ce qui est astuces, business en ligne, stratégie, génération de trafic. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour contribuer à l'accroissement de la communauté. Cette vidéo, je l'ai divisée en 5 parties, donc étape à étape que je t'invite à suivre attentivement. Pour pouvoir générer des revenus sur YouTube. Pourquoi je te recommande YouTube ? Parce que YouTube se référence très bien sur Google. Parce que YouTube c'est un produit de Google, c'est pour ce fait. Des fois lorsque nous faisons des recherches sur Google, donc on a des vidéos également qui s'affichent. Donc si je recherche n'importe quoi par exemple sur Google. Ici nous pouvons voir que les vidéos également sur Google, les vidéos de YouTube rancées également sur Google. Ce qui est une très bonne chose et ce qui fait que bon, avec le potentiel de Google, c'est énorme pour peu importe le business. Alors si tu souhaites générer des revenus passifs sur Internet, je vais te montrer comment gagner de l'argent en faisant de l'affiliation. Donc étant dit, la première étape consiste simplement à trouver son produit à promouvoir. Je te recommande d'aller sur la plateforme System.io. C'est un logiciel tout en ligne pour lancer son business. Et le plus intéressant en plus sur System.io, c'est que nous avons un programme d'affiliation au niveau de la marketplace. Donc les vendeurs peuvent lister leurs programmes comme cela, leurs formations et bien d'autres comme cela. Et vous pouvez promouvoir et gagner de l'argent. Le seul inconvénient ici, c'est que chaque programme d'affiliation est géré séparément par le promoteur en question. Donc ce qui fait que System.io n'a aucun droit ou aucun contrôle sur ce programme d'affiliation. Ce qui veut dire que si la personne ne vous paye pas, cela n'engage pas System.io. Donc chaque programme est géré individuellement. Mais la question que vous pouvez me poser, c'est de savoir, bon, si tel est l'inconvénient, alors quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que sur System.io, toutes les pages créées avec System.io, un programme, sont attribuées directement à des programmes d'affiliation automatiquement. Donc il y a des fois où des produits pourraient ne pas être lissés sur la plateforme, donc c'est la marketplace. Mais que vous faites l'affiliation d'un produit et que vous fassiez les ventes d'autres produits. Je m'explique. Donc si toutes les pages créées avec System.io, ce programme, ce système de coquilles est automatisé, donc c'est par défaut. Ce qui fait que lorsque vous faites l'affiliation ou la promotion d'un produit de System.io, vous avez la possibilité et la probabilité de faire d'autres ventes en dehors de ce que vous avez fait la promotion. Donc j'imagine par exemple, pour celui qui veut faire la promotion de ce produit, donc qui parle de 532 euros avec Google Maps. Donc il va simplement copier son lien d'affiliation ici, ou il pourra simplement cliquer comme ceci et récupérer son lien d'affiliation comme ceci. Maintenant, dans ce lien d'affiliation, nous avons ce tracking dans ce coquille. Ce qui fait que si je dépose ce coquille un peu de partout sur Internet, alors quelqu'un par exemple qui a cliqué sur mon lien pour par exemple visiter ce produit et qui n'achète pas, je prends l'exemple, et que par exemple il visite ce produit, je prends l'exemple, et que sur ce produit par exemple, la personne n'a pas eu à déposer des coquilles, parce que le principe des coquilles c'est que le nouveau écrase l'ancien. Donc ce qui veut dire, si votre coquille est le premier, alors les ventes vous seront attribuées. Alors si quelqu'un visite par exemple cette page, une page, donc l'URL tout simplement, et que la personne n'avait pas eu à mettre par exemple son système de coquilles comme ceci, et que la personne visite tout simplement, et qu'il fasse les ventes, alors le système va reconnaître que bon, la vente est attribuée à ce coquille, et vous pouvez faire d'autres ventes comme cela. D'où le fait où je recommande de faire l'affiliation avec ce système Ayo, donc déposer un peu vos coquilles un peu de partout, même le hasard pourra faire que vous puissiez faire des ventes, mais je ne compte pas trop sur le hasard. Le mieux c'est, quelqu'un disait, vaut mieux avoir une mauvaise stratégie que de ne pas avoir de stratégie. Donc je vais aller par exemple au niveau des programmes, ici nous allons choisir notre programme. Donc il est important sur le système Ayo de choisir des hasards, ceux qui font des hasards, des ventes, parce que les nouveaux là, il y a trop de charlatans sur le système Ayo, je vous dis vrai, parce que j'y suis tous les jours, donc il y a trop de charlatans, méfiez-vous. Je vais prendre par exemple celle-ci, Ambition Féminine, peut-être, bon, là elle parle par exemple des règnes de la formation dans un programme d'affiliation, je dis une formation sur l'affiliation. Donc on va se baser sur ceci. Nous avons notre, on va copier l'URL par exemple de notre projet. On va par exemple aller, on va ouvrir un nouveau document. Donc je vais par exemple ouvrir un nouveau document. Donc je vais ouvrir un bloc note, je vais entrer mon lien affilié. Donc nous allons revenir là-dessus. Une fois que nous avons notre lien affilié, la deuxième chose maintenant, c'est de se rendre sur ce site, ce site internet, KeywordTool. Donc c'est KeywordTool.io que vous vous rendez. Ici, vous allez faire maintenant la recherche de mots-clés concernant votre produit en fonction de ce que vous avez pris. Ce système, vous allez faire maintenant la recherche. Donc je recommande de faire la recherche avec Google et YouTube. Voilà les deux sur lesquels on veut ranker. Mais de préférence, je préfère souvent prendre les questions qui sont posées sur Google. Je leur réponds pour pouvoir ranker très facilement comme ceci. Donc c'est une stratégie que je partage avec vous. Si cela vous intéresse, alors implémentez-la. Prenez toujours les mots-clés qui sont demandés sur Google. Donc je vais par exemple dire comment faire de l'affiliation par exemple. Donc je vais choisir le pays en fonction de ce que vous voulez, la langue. Et ensuite, je vais cliquer sur rechercher. L'outil va s'en charger maintenant de me ressortir énormément de mots-clés. Donc j'ai par exemple 36 mots-clés. Parce que j'ai tapé un mot-clé de l'entraîne comment faire de l'affiliation. Si j'ai tapé seulement affiliation, les résultats auront été plus que 36. Donc essayons. Donc si nous recherchons par exemple affiliation, on peut voir que là, la date à recherche, ça recherche. Donc nous avons jusqu'à 750 mots en affiliation. Une fois que vous avez vos mots-clés, bon, au niveau de tout ce qui est volume de recherche et tout, cela n'est pas très intéressant, croyez-moi, parce que la plupart des temps, ces données sont ironies. Donc les données changent tous les temps. Par exemple, on veut par exemple, donc voici nos mots-clés, vous allez les filtrer. Vous pouvez soit télécharger tous ces 750 mots-clés, les enregistrer quelque part. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons filtrer. Bon, je vais prendre par exemple l'affiliation Amazon. Une fois que vous avez pris vos mots-clés, maintenant vous allez donc utiliser le logiciel VIDAGE AI. C'est un logiciel qui va vous permettre de créer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Il vous suffirait simplement de prendre votre copie. Vous trouverez le lien pour accéder à VIDAGE dans la description. Dans VIDAGE, vous pouvez créer des vidéos très longues. Donc vous aurez un petit tutoriel ici, par exemple, comme ça, pour pouvoir en savoir plus. Je vais seulement aller au niveau de ma vidéo. Vous avez la possibilité avec trois templates. Je vais choisir le template de l'IA. Je vais mettre par exemple ici, affiliation, bon, tout simplement. C'est le nom de mon projet. Et ensuite, maintenant, ici, l'IA va me demander le mot-clé sur lequel j'aimerais générer une vidéo. Donc je vais simplement entrer affiliation Amazon. Je vais choisir ma langue franche. Je vais prendre le français et je vais soumettre à l'IA. Donc ça, c'est la troisième étape. Dans la première, vous prenez votre mot-clé. Vous prenez le produit et ensuite, vous trouvez le mot-clé. Et vous accédez à VIDAGE AI et vous générez votre vidéo automatiquement, comme cela, avec l'IA. Donc vous allez voir là que ma vidéo est en train d'être générée. Une fois que la vidéo sera générée et tout, donc vous allez simplement télécharger cette vidéo. Et vous allez maintenant revenir sur YouTube. Et maintenant, ici, vous allez uploader votre vidéo. Vous allez simplement mettre votre vidéo en ligne. Donc je vais peut-être prendre n'importe quel fichier. Bon, je vais par exemple prendre ça. C'est une formation que j'ai eu à faire sur l'affiliation. Par exemple, vous pouvez trouver, vous trouverez autant pour moi, le lien dans la description de la vidéo. Donc pour accéder à cette formation sur l'affiliation, elle est entièrement faite. Donc une fois que vous avez uploadé votre vidéo sur YouTube, donc vous allez entrer le nom. Et ici, maintenant, vous allez entrer la description de votre vidéo. Donc comment faire de l'affiliation avec Amazon. Donc avec Amazon, je vais par exemple dire en savoir plus. Et ici, maintenant, nous allons retourner. Nous allons récupérer l'URL de notre produit affilié. Et nous allons venir maintenant l'ajouter dans la description. Donc vous allez ajouter des tags. Des tags, par exemple, formation, bon, for you, affiliation. Dans fonction de votre produit. Et une fois, vous allez prendre, par exemple, le Canva pour générer, pour créer la miniature. Vous allez sélectionner votre playlist. Vous allez ajouter des tags. Et ensuite, vous allez cliquer simplement sur suivant, suivant. Et vous allez publier votre vidéo, comme cela, sur YouTube. Donc voilà un peu cela. Comment faire de l'affiliation avec YouTube, sans toutefois montrer son visage et rien d'autre, en utilisant simplement l'intelligence artificielle. Donc si vous avez aimé implémenter cette stratégie, parce qu'avec ViteDash AI, vous avez la possibilité de créer des vidéos en illimité. Donc vous pouvez créer des vidéos en illimité, comme cela, avec l'IA facilement, sans toutefois montrer votre visage et commencer, par exemple, à faire des ventes comme ceci. Bon. A commencer à faire des ventes, générer des revenus en ligne. Ok. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et donnons-nous rendez-vous dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada